On est porté par le groupe, il y a une énergie collective. Ça nous a permis de voir quelque chose de différent dans la danse. Le regard, l'attention aux autres, la façon de se déplacer, même de marcher, de circuler, d'aborder l'autre, de toucher. C'est plus que de la danse, il y a une relation interpersonnelle. On va au contact et ce n'est pas du tout habituel. C'est une découverte pour moi et ça donne envie de continuer. C'est une pièce complète de 40-45 minutes. C'est un projet, ce n'est pas courant. C'est un projet pour des amateurs et un beau projet. C'est une chorégraphie complète. Je n'appellerais pas ça de la danse, plutôt un mouvement corporel. Dans la danse, on peut faire autre chose qu'une chorégraphie, que des pas. On est mobilisés entièrement, le corps est complètement mobilisé, l'esprit aussi. Et on occulte tout ce qu'il y a autour de nous pour se lancer complètement dans le déplacement, dans le mouvement. Une chose que je n'aurais pas peut-être appréciée en regardant et en faisant, j'ai adoré. Médine, ce n'est pas une chorégraphie comme les autres. Ça peut paraître assez abstrait de premier abord, mais il y a vraiment une philosophie et un travail artistique derrière qui est à comprendre. Moi, en tant que danseuse et pédagogue, je dois trouver les bons moyens de transmettre l'envie de la chorégraphe. C'était vraiment très bien amené. On a eu une bonne formation. Les entraînements, les échauffements sont vraiment agréables. Les danseurs professionnels nous partagent leur passion et ça donne vraiment envie de les suivre. On est emmenés par les danseurs qui ont à la fois une générosité et une pédagogie. Ils nous emmènent avec beaucoup de spontanéité, de finesse et on est portés, je crois que c'est le mot, avec beaucoup de bonheur. Et on n'a pas de sentiment de difficulté. On les surmonte les unes après les autres. Il y a vraiment une énergie qu'on prend, qu'on donne et qui circule dans le monde. Je trouve ça assez extraordinaire comme expérience. Ça peut finir éveillez. Ça peut arriver, c'est l'ennemi. C'est grâce à mon inconne. C'est là une expression mais celle de l'essence du